Le Tarava, c'est tout un monde, un chant polyphonique différent d'une île à l'autre. Alors que le soleil est au zénith, l'assemblée est encore clairsemée. Le concert des six groupes du Eiva Taravara Rumatei, deuxième édition, c'est ce soir. Mais en attendant, des ateliers ont été organisés autour des spécialistes d'une discipline qui veut retrouver sa place dans les grands concours de juillet. Les ateliers, c'est pour le grand public, pour ceux qui souhaitent comprendre un peu mieux ce que c'est qu'un groupe de chant. Quand un groupe vient sur Tohata, contrairement aux danses où on en prend plein la vue, plein les oreilles, un groupe de chant s'assoit. Pourquoi il est disposé comme il le sent ? Quelles sont les différentes strates vocales ? Donc tout ça, on peut apprendre non seulement pour mieux comprendre, mais aussi pour peut-être demain apprendre et rentrer dans un groupe de chant. Aujourd'hui, c'est Myrna qui préside cette académie du Tarava. Elle explique le placement des chanteurs, le choix des costumes, l'importance de cette tradition qui raconte la vie des Iliens, mais surtout les paroles qui vont transmettre les coutumes. L'écrit raconte surtout l'histoire du peuple, du district, du groupe, d'où il vient, de sa montagne, de son oito, voilà. En fin d'après-midi, peu à peu, les chanteurs sont arrivés, placent maintenant au plaisir infini d'écouter ces voix qui s'élèvent haut. Je suis un peu plus de chanteurs, je suis un peu plus de chanteurs, je suis un peu plus d'accès,